Bonjour à tout le monde, je vais vous présenter les quatre derniers livres pour la sélection des 13-15 ans, donc les classes de 4e-3e. Dans la sélection, on intègre toujours une bande dessinée. Cette année, la bande dessinée est Moon. Elle est faite par Cyril Pommès. Je ne sais pas pour celles qui ont déjà suivi le concours, on a proposé une autre bande dessinée de Cyril. Il y a deux ans, je crois, c'était le fils de l'ursari. Celle-ci s'adresse au un peu plus grand. Moon se déroule dans une station balnéaire, hors saison, à la fin de l'été. Tout est fermé. La piscine est fermée, le grand complexe aquatique est fermé, les touristes sont partis, tout est un peu à l'abandon. On est un petit peu sur la planète Lune, d'où le titre. On va se rapprocher des adolescents de la commune et on se rencontre petit à petit qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils s'ennuient. C'est donc la fin des vacances, mais la veille de la rentrée au collège. Et on va les suivre lors de cette rentrée. Donc, on voit leurs relations, les relations entre eux. Mais le plus important à leurs yeux, c'est effectivement le réseau social qui s'appelle, pardon, excusez-moi, Snoopa. Le réseau social va les aider à tenir aussi bien à la fin de la saison qu'à la rentrée scolaire. Jusqu'au jour où une des jeunes filles qu'on suit, Luna, va se prendre en photo dans une position un peu compromettante. Elle va, par esprit de vengeance, elle va la montrer un petit peu à sa copine parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle a envie de lui montrer. Il y a un petit peu de rivalité et sa copine, par erreur, va faire apparaître cette photo sur le réseau Snoopa. Au même moment, la foudre s'abat sur l'antenne relais de la commune. La photo, elle tente de diffuser sur quelques élèves et le réseau est coupé. Donc, c'est le drame, c'est la fin du monde, c'est la punition suprême, la punition divine. Luna ne sait pas ce qui va se passer avec sa photo. Elle sait que certains l'ont vue. À côté de ça, on suit aussi Gabriel qui est surnommé Cosmos. Cosmos, c'est un petit peu l'élève marginal, de sorte qu'il n'a même pas de téléphone portable. Donc, on suit un peu le parcours de ces deux ados particulièrement, mais aussi de toute la bande de copains, les milieux familiales, qu'est-ce qui se passe dans les familles. Je vais vous montrer notamment des planches. Je crois que c'est la première. On voit en fait, au niveau des vignettes, il y a les couleurs un petit peu orangé-ocre, qui sont les milieux intérieurs, au sein des familles. Et les couleurs bleues, grises, un peu plus froides, c'est les extérieurs. Donc, voilà, il y a un mélange de toutes ces vies, ces vies de famille, ces vies au collège, ces vies dans la rue. Donc, suite à cette coupure de réseau, les enfants vont devoir apprendre à se réinventer une vie, à échanger différemment. Donc, on va les découvrir sur la plage, en train de jouer, en train de danser. Ils vont se rabattre sur l'apprentissage d'un instrument de musique. Et surtout, ils vont commencer à se re-rencontrer physiquement, donc sur la plage ou ailleurs. Et notamment, réapprendre à draguer, vraiment, la vraie drague. Voilà, donc, nous, on a retenu cette bande dessinée, effectivement, parce que c'est le quotidien des adolescents, parfois douloureux, puisque vous verrez que les milieux familiaux ne sont pas toujours très simples. C'est une chronique très réaliste. L'ambiance est bien dépeinte, puisqu'on voit un peu cette morosité, la fin des vacances, la rentrée scolaire. Et à côté de ça, on a des ambiances lumineuses, des scènes extérieures. Alors, je vais vous montrer les vignettes et les planches qui sont absolument magnifiques. Alors, celle-ci est un petit peu différente, puisque vous voyez que les vignettes sont intégrées dans le paysage. Et le dynamisme des vignettes fait que, voilà, la vie bouge. Enfin, c'est quand même, même s'il y a cet ennui des adolescents, on voit qu'ils ont des besoins. Et le dynamisme des vignettes le représente un peu. Il y a aussi de grandes planches pleines pages qui sont magnifiques au niveau des couleurs. Voilà. Donc, les couleurs sont d'Isabelle Merlet. Et voilà, la fin se termine bien, puisqu'effectivement, on voit l'esprit de résilience de ces adolescents qui, malgré la coupure de réseau, vont retrouver des liens et vont se confier, apprendre à se confier les uns aux autres. Voilà la bande dessinée. Ensuite, un petit roman. Donc, on a une volonté aussi de toujours mettre quelque chose d'un petit peu plus court au niveau de l'épaisseur. Alors, ce titre, plus particulièrement, la collection court toujours. Alors, sachez que si, une fois que vous avez le document imprimé, vous pouvez scanner, télécharger l'application chez Nathan et vous aurez accès au livre à la fois sous forme écrite, mais aussi sous la forme écrite, forcément, puisque vous avez le livre, sous la forme d'e-book ou sur la forme de livre lu. Donc, il y a trois possibilités de lecture pour ce titre. Alors, le titre qu'on a retenu dans la collection, c'est « Sortir du placard » de Rochelle Coramblitt. Alors, je vais prendre mes petites notes. Dans ce livre, on va suivre Rita, qui a 17 ans. Rita est proche de sa maman, mais sa maman est un peu lourde. En fait, effectivement, elle lui fait beaucoup d'allusions sur le regard des garçons qu'ils ont sur elle et l'intérêt qu'elle fait naître chez les garçons. Et Rita, ça l'énerve de plus en plus. Un jour, en terrasse, alors qu'elle fait une fameuse remarque, toujours à propos du garçon qui vient servir, Rita s'emporte. Elle est très, très mal à l'aise, notamment parce qu'une amie de sa maman lui dit « Mais peut-être que Rita n'aime pas les garçons, après tout. » Ça fait un choc dans l'esprit de Rita. Elle commence à se poser des questions et elle est très mal à l'aise. Ça lui ouvre les yeux sur quelque chose. Elle va commencer à se poser énormément de questions. Mais très rapidement, après plein de bouffées de chaleur, de mal-être, de rougeur, elle se dit « Ben ouais, c'est ça, c'est ça. » Et elle va voir sa maman, elle lui dit « Effectivement, je crois que je n'aime pas les garçons. » Voilà, elle ne dit pas ce qu'elle aime, mais elle n'aime pas les garçons. Et sa maman lui demande d'en parler à son papa, puisqu'effectivement Rita a des parents séparés. Elle va aller voir son papa, elle va lui avouer « Effectivement, son père très maladroit va mal s'y prendre. » Et étonnamment, on va voir que la copine de son papa, elle, la comprend beaucoup mieux. Donc on voit effectivement cette relation de l'adolescent avec ses parents. Et il y a la réaction après des grands-parents. Alors là, je ne vous dévoile pas non plus toutes les réactions. Il y a les grands-parents paternels, qui sont un peu réacs, on peut le dire. Et par contre, il y a la grand-mère maternelle, qui a une réaction. Enfin, c'est une scène magnifique. Je vous laisserai la lire. Alors, on a retenu ce livre pour la préoccupation principale des ados. C'est effectivement la découverte de soi. Donc là, c'est l'identité sexuelle, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, j'imagine bien. Le texte est réaliste et drôle. Il est très tendre. Voilà. Et puis, c'est un roman très court, donc il peut se lire très facilement. Alors, un troisième, un deuxième roman, excusez-moi, c'est Eden, fille de personne. Donc, de Marie Colo. Marie Colo est belge. Alors, dans ce livre, elle aborde un sujet assez particulier, très difficile, qui est le thème de la réadoption aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été adopté par des parents peut très bien être redéposé, enfin, abandonné à nouveau. Les parents décident de s'en séparer au bout de quelques mois et le mettre sur un marché de vente. On peut vraiment parler de vente. Effectivement, il y a des agents spécialisés qui vont faire un catalogue de ces enfants, qui vont provoquer des rencontres du style speed booting, pardon, speed dating. Ils vont faire un défilé des enfants sur un tapis rouge. Les enfants vont être exposés par rapport aux potentiels parents adoptifs et ils vont se rencontrer rapidement autour d'une table. Voilà, donc, on découvre ce système assez révoltant. Je pense que pour un adolescent, ça prend au trip. Enfin, moi, j'ai vraiment été très saisie par ce phénomène, d'autant plus qu'on se rapproche d'Eden, qui est orpheline, a déjà connu quatre familles différentes, a été abandonnée à chaque fois. Et là, au moment où démarre le roman, elle est susceptible d'être adoptée par un couple de personnes âgées. Donc, il va falloir qu'elle sache se vendre. Parce qu'effectivement, elle aimerait être autonome. Donc, elle a trouvé un petit travail. Elle voudrait être autonome financièrement, mais en même temps, elle a besoin d'amour. Donc, elle va quand même essayer de se faire adopter. À côté de ça, elle vit à l'orphelinat. Donc, elle va rencontrer d'autres orphelins aussi traumatisés qu'elle. Et voilà, donc, ce qui est magnifique, c'est qu'elle se compare. Alors, Eden est fan d'animaux domestiques. Et elle va se comparer aux animaux de la SPA. Elle va se rapprocher, effectivement, de ces animaux par différents biais. Et notamment, elle va aller travailler dans un refuge d'animaux. Et ça va créer des liens très forts. Voilà, elle va se comparer à eux. Il y a une relation magnifique. Et ce qui est très, très fort, c'est les émotions qu'on ressent grâce à Eden. Voilà. Les galeries de personnages secondaires sont aussi très bien faites, puisque les personnages sont très attachants. On voit l'évolution d'Eden qui est révoltée au départ, qui est en souffrance. Et petit à petit, elle va évoluer et elle va s'épanouir. Donc, c'est plutôt positif. L'écriture est très fluide. Et la fin est pleine d'espoir. C'est quand on n'attend plus rien que tout arrive. Et c'est un de mes gros coups de cœur. Tout comme le roman de M. Lichard-Milleur, Maldoror. Donc, c'est une grande saga d'adolescents. Donc, annoncée comme une trilogie. Bonne nouvelle, le deuxième tome est paru. Et le troisième paraîtra l'année prochaine. Normalement. S'il y a suffisamment de papiers, comme on en a parlé. Donc, dans ce roman, alors, on l'a retenu. Moi, j'ai énormément aimé déjà l'écriture, forcément. L'univers. Alors, on va suivre une bande d'adolescents. Cette bande va se créer au fur et à mesure du récit. Au départ, on rencontre d'abord Anja. Anja, c'est une jeune violoniste prodige qui va être mise en danger. Elle va devoir prendre... Donc, elle n'est pas accompagnée de ses parents. Elle est en train de faire une tournée. Elle va devoir se protéger. Et au fur et à mesure de son récit, elle va rencontrer d'autres enfants. Ils vont former une bande. Et tout ça va les renforcer. Mais le côté magnifique de ce roman, c'est qu'il y a le quotidien. Il y a ce danger. Mais M. Lichard-Milleur a su y mêler quelque chose d'un peu fantastique, de surréaliste. Et avec beaucoup de poésie. Donc, on découvre, à côté de ces aventures qui vont arriver aux adolescents, on va découvrir la légende du pays perdu de Maldoror. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler trop. Je vais laisser M. Lichard-Milleur en parler. Nous, on a... Enfin, je pense qu'on a adoré le récit en lui-même, la construction, les rebondissements. Ça se lit très bien. Les chapitres sont très courts. Donc, les adolescents vont pouvoir dévorer ce livre. Voilà. C'est une magnifique saga. Bonne nouvelle aussi. Ce titre a été sélectionné au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse Montreuil. Le prix sera remis en fin 30 novembre 2022. Suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada